En présence de plusieurs artistes et passionnés d'art et de la culture, la conteuse et écrivaine marocaine Halima Hamdan a emporté ses auditeurs dans une ambiance authentique, en relatant ses contes qui puissent dans le patrimoine narratif marocain. C'est aussi une écrivaine, quelqu'un d'engagé pour l'enfance, pour le conte, réhabiliter le conte marocain. Et cet espace, qui est avant tout une galerie d'art, a envie de s'ouvrir à toutes les formes de création, que ce soit l'art plastique, la sculpture, la littérature, le conte. La galeriste Abla Babou s'est dite fière d'accueillir Halima Hamdan, tout en saluant les qualités humaines de l'écrivaine de l'autorité internationale. À travers les contes, on a à la fois la culture, nous avons tout ce qui a été fait avant nous, qui est toujours essentiel, parce qu'on dit aussi que si on n'a pas les racines, on ne peut pas évoluer. Donc les contes tiennent à la fois de la culture, de la tradition, de ce qui a été fait, et de ce qui va nous aider aussi à nous construire. Un conte, c'est essentiel pour l'imaginaire, pour la créativité, pour ouvrir les enfants sur un monde qui a un monde de créativité. Inspirée des récits marocains de tradition orale, la conteuse marocaine Halima Hamdan a pu restituer les anciens contes, en réjouissant le cœur et les oreilles de ses auditeurs.